Les banlieusards qui vous ont vu passer, qui ont vu passer ces chars, qu'ont-ils cru, c'était des Allemands, des Français ou des Martiens ? Les banlieusards, nous n'avons généralement pas vu des masses. Parce que lorsqu'ils entendaient des blindés, ça fait du bruit. Lorsqu'ils entendaient les blindés rouler, nous roulions vite, ils ne savaient pas ce que c'était, ils se tiraient. Quand même le concours de la population. Il y avait certains secteurs où les arbres avaient été abattus, et à travers des rues. Eh bien, quand les gens se rendaient compte que c'était une colonne française, il y avait des... par dizaines et par dizaines, ils s'accrochaient à chaque arbre. Ça me rappelait des fourmis traînant un fœtupail. Et ils écartaient les arbres, les tiraient le long du trottoir pour dégager la chaussée. Ce qui nous a permis de passer très vite. Mais vous n'aviez pas de carte pour vous guider, pas de plan ? Eh bien non, vous savez, on avait des cartes et Michelin, au 200 000e, vous savez ce que c'est. Alors la banlieue de Paris, il faut avoir des cartes très détaillées, on ne les avait pas. Et puis la banlieue de Paris, ce n'est pas facile à connaître. Alors nous avions quand même pris un volontaire, un jeune homme d'Anthony, je l'appelle, il s'appelait Chevalier, qui connaissait bien la région et qui nous a servi de guide. Mais il roulait devant vous alors ? Non, il roulait, on l'avait mis dans la voiture de commandement, dans la voiture de tête. Et c'est comme ça que nous avons sillonné, de Freyne jusqu'à la porte d'Italie, en passant par le Kremlin à Bicêtre. Pendant un moment, j'avais cru, j'avais redouté de recevoir des coups de canon du fort de Bicêtre. Le fort de Bicêtre nous a vu défiler, il ne nous a pas tirés dessus. Je ne sais pas si c'est grandeur d'armes ou inadvertance, mais enfin, on a défilé vite. Et nous sommes arrivés à la porte d'Italie, sans encombre. Il était à quelle heure à peu près ? Ah oui, exactement, attendez, il était... Nous avons donc, je récupère les heures, je me suis réplié sous l'axe, j'ai vu le général Leclerc, il était 7h30. C'est à 8h seulement que j'ai pu démarrer, le temps de récupérer mes chars et mon génie en supplément. Et 45 minutes plus tard, à 8h45, nous étions à la porte d'Italie. Et ensuite, vous traversez Paris ? Alors, la porte d'Italie, là, bien sûr, quand les gens... Il y avait du monde à la porte d'Italie. Quand les gens nous ont vu cette colonne répliquée, ils ont cru que c'était les Allemands. Ils se sont tout de suite évaporés dans toutes les directions. Et puis, il y en a qui couraient moins vite, ou qui étaient plus curieux, ils avaient remarqué quand même que ce n'étaient pas les chars allemands. Alors, il y a eu l'immense cri qui s'est répercuté, les Américains, c'est les Américains. Alors, en entendant ça, les gens ont fait demi-tour, ils sont revenus. De sorte que, très rapidement, la place de la porte d'Italie a été complètement submergée d'une marée humaine. C'était gênant. Plus que gênant, dans tous les vers. Alors... Sous-titrage Société Radio-Canada